Les autorités kéniennes ont annoncé lundi la découverte de 12 nouveaux corps dans la forêt de Chakaola où se réunissait une secte évangélique pratiquant un jeûne extrême. Cette nouvelle découverte porte le nombre de morts à 403. Près de trois mois après la découverte des premières victimes de ce qui a été surnommé le massacre de la forêt de Chakaola, la police pense que la plupart des corps exhumés sont ceux d'adeptes de l'église internationale Good News, fondée par le pasteur autoproclamé Paul Tengue McKenzie qui prônait le jeûne à mort pour rencontrer Jésus. L'ancien chauffeur de taxi est détenu depuis le 14 avril et doit répondre de plusieurs chefs d'accusation, dont celui de terrorisme. Dans cette affaire, 16 autres personnes sont accusées de faire partie d'un groupe d'hommes de main qui veillait à ce qu'aucun adepte ne rompe le jeûne ou ne s'échappe de la forêt située près de la ville côtière de Malindi. C'est parti ! Merci ! Sous-titrage FR ?